Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va déballer des produits tech d'un magasin B&M. C'est la toute première fois que je me rendais dans l'un de ces magasins là. Autant vous dire que ça ressemble très fortement à un magasin action, mais en plus grand et avec beaucoup plus de produits. Donc c'est parti les amis, on commence en premier lieu avec le produit qui est le plus imposant, c'est cette petite barre LED, ce tube RGB LED. Ça coûte la modique somme de 19,99€ dans le magasin B&M. On va voir à quoi ça ressemble. Déjà, première des choses, je crois que je me suis fait un parnaqué parce que quand je l'ai acheté, je croyais vraiment que c'était RGB, qu'on pouvait changer de couleur, mais apparemment non, il n'y a qu'une seule couleur par tube quand tu l'achètes. Donc ça, on va voir ça ! Ok, on a l'alimentation. Ouais, 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 il y a plein de trucs dans le carton. Ok, on a des sortes de petits pieds et on a aussi des petits clips, je pense, pour l'accrocher directement sur un mur. Alors, à quoi ça ressemble ? On dirait un sabre laser. Ouais, donc c'est bien ça en fait, c'est que tu achètes à chaque fois une couleur. Il existe aussi, je crois, en version lumière blanche. Mais là, pour le coup, on est sur un tube rouge. J'ai hâte de voir la qualité et la puissance d'éclairage parce que pour 20 balles, c'est vrai que ce n'est pas énorme pour un tube LED comme ça. On va y mettre les petits pieds et on va l'allumer. Ok, on a une simple alimentation avec un interrupteur pour l'allumer. Il n'y a pas forcément d'application, ce n'est pas connecté via Wi-Fi, via Bluetooth. Et puis, c'est tout simple, quoi. Alors, c'est parti. Ok, le pied vient déjà se démonter. Super. Ah non, my bad, en fait, il fallait mettre des vis. Mais bon, je ne vais peut-être pas les mettre pour cette vidéo. On va éviter. Hop, pour l'instant, on n'en a pas besoin. En vrai, c'est plutôt sympa. Moi, j'avais peur, tu vois, pour un tube cheap, des fois, ils mettent simplement une barre, une bande LED à l'intérieur. Et on voit clairement la bande LED. Là, ça rend vraiment bien. Bon, alors, après, au niveau puissance du LED, ce n'est pas insane. Par contre, tu peux mettre ça dans ton fond, dans un décor de setup gamer. Et je pense que ça rendra plutôt pas mal. Alors, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas RGB, qu'on ait seulement une seule couleur. Et qu'on doive à chaque fois racheter un tube LED à 20 balles pour changer de couleur. Pour l'instant, premier produit B&M, je suis assez conquis. C'est validé. Donc, 20 balles chez B&M. On poursuit donc, les amis, avec le prochain produit, un tapis de souris RGB. Donc, j'ai payé ce tapis de souris 9,99€ chez B&M. Ça provait de la marque Goodman's. Il y a beaucoup de produits de cette marque-là dans les magasins B&M, surtout les produits qui sont orientés tech. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Je trouve que le packaging est vraiment immense pour un simple tapis de souris. Ah oui, d'accord, mais on est sur un tapis de souris plutôt XXL, quoi. Ok, il y a le manuel et rien de plus. Ah ouais, mais je sens le truc arriver. Hop. Ah oui ! Alors, attends. Attends, 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 attends. On va déjà le brancher pour voir au niveau du RGB s'il tient toutes ses promesses. Parce que je vous rappelle, j'ai payé ça à moins de 10 balles, 9,99€. Donc, à ce prix-là, on ne peut pas non plus s'attendre à quelque chose de trop, trop, trop qualité. Alors, j'ai branché le tapis de souris RGB Goodman's de chez B&M. Alors, au niveau du RGB, franchement, c'est très, très, très léger comme vous pouvez le voir. On peut modifier le RGB ici, mais je ne sais même pas si vous verrez les différences. Ce n'est pas non plus très, très, très voyant au niveau RGB. Ça fait une simple bande classique. Au niveau du tapis de souris en soi, on est sur une matière assez classique, comme on retrouve sur la plupart des tapis de souris AliExpress. Par contre, on a ce truc-là. Alors, ce truc-là, ça sert à quoi ? Est-ce que ça ne servirait pas à charger mon téléphone ? Donc, essayons tout de suite. Ah bah oui, ça fonctionne. Ça sert de chargeur à induction pour le téléphone. Regardez. C'est trop bien. Alors ça, je ne m'y attendais absolument pas parce que je n'ai pas forcément lu ce qu'il y avait marqué sur le packaging. J'ai vu tapis de souris RGB, je l'ai acheté. Pour 9,99€, je me suis dit, bon, ce n'est pas trop cher, donc pourquoi pas ? Mais ça, c'est vraiment pas mal. Ça rajoute un plus au tapis de souris. Ça te permet, bon, quand tu joues, hop, tu poses ton téléphone et directement, il se charge via ton tapis de souris. Alors, bien sûr, la puissance de charge ne doit pas être immense. On n'est pas sur quelque chose de, voilà, ce n'est pas une charge rapide, tu l'auras compris. Néanmoins, ça peut t'apporter un petit plus. Ce n'est pas un simple tapis de souris RGB comme on peut connaître. C'est un tapis de souris avec un chargeur à induction. Et autant dire qu'à 9,99€, il n'y a pas beaucoup de tapis de souris RGB avec cette taille-là qui propose en plus un chargeur à induction inclus. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est une assez bonne affaire que vous pouvez trouver dans les magasins B&M. Allez, on poursuit. On reste bien sûr dans la charge de téléphone avec ce magnifique chargeur à induction pour smartphone avec une sorte de LED. Enfin bref, j'ai trouvé ça dans le Quintec chez B&M. Je me suis dit pourquoi pas, ça coûtait je crois 12 balles, quelque chose comme ça. Ce n'était pas extrêmement cher. Encore une fois, ça provient de la marque Goodman. On va voir à quoi ça ressemble. Normalement, c'est quelque chose pour charger le téléphone, mais en plus, ça fait quelques petits trucs supplémentaires. Je ne sais pas trop. Ah, il faut le monter, non ? Ok, d'accord. D'ailleurs, les amis, si vous aimez ces vidéos sur le magasin B&M, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je peux en faire une deuxième car j'ai vu dans les magasins B&M qu'il y avait un bureau gamer ainsi qu'une chaise gaming. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, allez, vas-y, Solotech, fais une autre vidéo sur B&M. Ça me fera ultra plaisir. Qu'est-ce qu'on a ? On a les manuels d'utilisation, on a le sort de chargeur et on doit avoir normalement... Ouais, ça, c'est le USB qui est blanc. Ça, c'est pas trop mal. En vrai, ils ont suivi le code couleur du produit. En fait, c'est simplement une sorte de chargeur avec en-dessus une petite LED. Pourquoi pas, ça peut faire plaisir. Et là, il y a un bouton ou alors quelque chose pour caler le téléphone. On va tout de suite le brancher. Alors, ça y est, je viens de brancher le petit produit. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Vous avez une sorte d'arceau lumineux sur le dessus, comme ceci. Et ici, un petit élément qui permet de tenir le téléphone. Donc, par exemple, tu prends ton téléphone, tu le poses comme ceci. Hop ! Et tu as ton téléphone qui est directement posé sur ton petit truc. Après, ça sert aussi à charger normalement. Hop ! Alors, comme tu peux le voir, c'est pas extrêmement fluide. Fais voir. Hop ! Donc là, comme tu peux le voir, ça charge le téléphone. Après, ça, je trouve que c'est un peu accessoire. C'est pas extrêmement pratique. Et encore une fois, je pense que la charge ne sera pas vraiment insane. En vrai, ce produit-là, je suis assez sceptique. C'est plutôt gadget, en vrai. Pour changer ton téléphone, c'est pas forcément très optimisé. Surtout qu'on a pu le voir, on peut avoir le même système de charge directement sur le tapis de souris. Donc, pourquoi acheter ça qui prend beaucoup plus de place ? Je ne sais pas. Après, est-ce qu'on peut mettre ça en vertical ? Ouais, tu as ton téléphone qui peut tenir en vertical comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Après, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très, très utile. Surtout qu'au niveau de la charge... Ouais, ça détecte directement le téléphone. Mais je pense que la charge ne sera pas vraiment insane. En plus, tu as la LED, elle fait un truc bizarre. Après, peut-être que la LED te dira quand le téléphone est chargé. Là, elle me met LED verte alors que mon téléphone est à 67%. Ouais, OK, pourquoi pas. Ça se trouve chez B&M pour, je crois, 12 ou 15 balles, quelque chose comme ça. Après, je trouve ça un peu cher. Mais éventuellement, c'est en setup si tu veux avoir un objet un peu stylé, style RGB, qui te permet aussi à la fois de faire support pour téléphone et aussi recharge. Pourquoi pas, tu peux trouver ça. Mais après, ce n'est pas un produit forcément que je vais te conseiller. On poursuit avec nos produits tech de chez B&M. Et on a cette petite enceinte Bluetooth. Alors, je pense que le design va vous rappeler une certaine marque. On est sur une enceinte Bluetooth, donc je crois que ça coûte 20 balles, quelque chose comme ça, chez B&M. Ça vient encore une fois de la marque Goodman's. Donc, on est sur une enceinte Bluetooth qui est résistante aux éclaboussures d'eau. 5 heures d'écoute. On a un système de son stéréo 3D, apparemment, avec quelques petits LED. En tout cas, le packaging a l'air assez premium. On va voir qu'est-ce qu'elle donne, surtout au niveau qualité de son. Alors, comment ça s'ouvre, ça ? Apparemment, là, OK, il y a des scotchs, non ? Ah ouais, le packaging, comme vous pouvez le voir, est quand même assez premium pour une enceinte Bluetooth à 20 balles seulement. C'est pas forcément extrêmement cher pour une enceinte Bluetooth, si vous connaissez un peu les prix du marché. Après, là, on verra vraiment la différence, c'est sur la qualité de son et la qualité de fabrication. Alors, voyons voir. OK. Donc, est-ce qu'on a tous les accessoires ? On a le manuel, on a le cordon pour la recharge et on a normalement l'enceinte. Ah ouais, elle est lourde, elle est vachement lourde, en fait. Ah, elle est sympathique. Franchement, elle ressemble trop aux enceintes JBL ou je ne sais pas lesquelles, là, mais c'est vraiment la même cam. Donc, les amis, voici à quoi ressemble l'enceinte Goodman's chez B&M. Donc, il y a quelques petits LED sur le côté, juste ici. On a tous les boutons, ici, sur le dessus, un bouton power, plus, moins, pour la connexion, ainsi qu'ici, le cache avec toutes les connectiques. Donc, elle est résistante aux éclaboussures, un peu comme les JBL, en fait, exactement comme les JBL. Elle est plutôt petite, mais elle est assez lourde et j'ai hâte de voir au niveau qualité de son, qu'est-ce que ça va donner. Bon, ben, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va la connecter à mon téléphone en Bluetooth et on va tester au niveau de la qualité audio pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Alors, ok, elle s'appelle Gman Splash. Alors, je ne sais jamais comment les mettre, les enceintes Bluetooth. Je ne sais pas s'il faut les mettre comme ça ou comme ça, c'est bizarre. Allez, on va aller voir au niveau qualité de son, qu'est-ce que ça peut donner. Là, on est au maximum, là. Ouais, c'est pas trop mal, ça crache bien. Ouais ! Bah, écoutez, franchement, quand tu es au maximum, ça crache vraiment bien. Là, elle est quasiment minimum, on a un petit son d'ambiance, c'est cool aussi. Et t'as vu, t'as les LED qui font avec la musique. C'est trop bien, ça. Bon, bien sûr, tu ne vas pas ambiancer une soirée complète, mais ça, avec tes potes, tranquille. Ok, pas mal, cette petite enceinte Bluetooth de chez B&M. Bon, la qualité de son n'est pas extraordinaire. La puissance de son est plutôt pas mal. Après, je trouve que les basses sont légèrement étouffées. Elles ne s'expriment pas vraiment. Mais néanmoins, pour une petite enceinte Bluetooth portable, là, tu mets ça dans un sac à dos, tu peux la transporter de partout. Après, à voir aussi, au niveau de l'autonomie, si ça tient vraiment 5 heures ou pas. Par contre, au niveau qualité, ça a l'air plutôt pas mal. Elle a l'air d'être plus ou moins anti-choc. Il y a des sortes de petits bumpers sur le côté. Et même la matière qu'il y a sur le dessus, c'est une sorte de tissu tressé. C'est plutôt sympathique. En tout cas, elle ne fait pas trop de chip. Elle fait assez qualité. Et au niveau de la qualité de son, pour moi, ça reste vraiment très correct. Surtout par rapport à d'autres enceintes du marché. Et en plus, t'as le côté RGB, là, qui est plutôt joli. Donc, en vrai, vous trouverez ça dans les magasins B&M. Mais n'hésitez pas, parce que ça peut être sympa pour vos vacances. Allez, les amis, on continue avec les produits B&M. Et on revient dans la catégorie LED RGB. Alors, pour vous dire, j'ai trouvé ça par hasard. Quand j'allais partir, en fait, on est simplement sur un petit ruban LED que tu peux mettre soit derrière ta télé ou bien sûr sur ton bureau gamer. Alors, au niveau du prix, je crois que ça ne coûte pas excessivement cher. Je ne me souviens plus exactement. Mais on est entre 10 et 15 euros pour ce ruban LED, là. Donc, bien sûr, RGB, on pourra directement le contrôler avec une télécommande, il me semble. Et au niveau de la longueur du ruban, je ne sais pas trop. On a 3 rubans LED apparemment, 16 couleurs et avec une alimentation USB. On a 2 rubans LED de 50 cm et 1 ruban LED de 2 m. Ah, je croyais que c'était un seul ruban LED. Mais non, en fait, c'est un kit pour directement mettre votre setup en RGB. Alors, voyons voir ça. On va l'ouvrir tout de suite. Alors, apparemment, on a plusieurs kits. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs kits de LED. Là, on doit être sur le LED de 2 m. Et là, on doit être sur les LED de 50 cm. Ce n'est pas plus mal, en vrai. En fait, les deux rubans se connectent directement là. Et le troisième ruban est directement alimenté en USB. Donc, celui-là, vous le branchez. Hop, il fonctionne. Alors, déjà, je touche le LED. Ce n'est pas un simple ruban LED. Il y a une sorte de bumper en plastique sur le dessus, en plastique transparent. Par contre, les LED de 50 cm, c'est vrai que ça fait tout petit. Je t'avoue, ça fait vraiment petit. Attends, on va brancher ça. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. Ok, comme tu peux le voir, les deux rubans LED de 50 cm sont maintenant branchés. Et ils se contrôlent directement avec cette télécommande-là. Donc, on peut les éteindre, les allumer. On a divers modes de couleurs, tout simplement. Ce n'est pas trop mal. Et comme je t'ai dit, il y a une sorte de petit bumper. Je ne sais pas si tu le verras à la caméra, mais là, tu vas le voir. Il y a une sorte de petit bumper en plastique transparent qui permet de faire de la diffusion et surtout pour de bien protéger les LED. Alors, celui qui fait 2 mètres, il ne se connecte pas de la même manière. Enfin, c'est toujours un USB. Ah, si, il y a le petit récepteur. Donc, normalement, il va être contrôlable avec la télécommande. Alors, ça y est, le deuxième LED de 2 mètres est maintenant branché. Et normalement, si tout se passe bien... Ah, ça, c'est bizarre, par contre. Si on fait off là et off, on, off... Alors, si j'ai trouvé, en fait, il y a... Je vais vous le montrer ici. Vous voyez la petite antenne. Et si on se met devant, ça allume directement les LED. Je vais vous le montrer. Là, on peut faire off, on et changer la couleur. Alors, ça, ce n'est pas très pratique parce que, bon, les deux se contrôlent directement avec la télécommande. Mais il faut pointer avec la télécommande le récepteur qui correspond directement au ruban LED. Parce que là, si je le fais dans le vide comme ça, ça n'en a éteint que un, quoi. Parce que l'autre, il faut que je le mette juste là. Hop. Et là, ça change directement la couleur. Ce n'est pas trop mal. Ça ne coûte pas très cher. Tu as un kit avec plusieurs rubans LED. Tu as une télécommande. Tu as deux systèmes d'alimentation. Donc, en vrai, pour le prix, je trouve ça pas déconnant. Et je peux largement vous le recommander si vous voulez avoir des petits LED pour votre setup gamer. Ça ne coûte pas très cher et vous pourrez comme ça, tranquillement, mettre des petites LED comme ça derrière votre bureau. Et ça fera vraiment classe. Et on finit avec le dernier produit de cette vidéo où j'ai acheté des produits tech chez B&M. Encore un produit de la marque Goodman's. On est sur un casque audio. Donc, comme je te dis, ce n'est pas forcément un casque gamer parce que le casque gamer de cette marque-là, qui est vendu normalement chez B&M, n'était pas disponible dans mon magasin. Donc, j'ai dû prendre ce casque-là. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. Ça coûte, je crois, 20 balles de mémoire. Ce n'est pas excessivement cher. Mais surtout, j'ai envie de voir au niveau de la qualité audio et peut-être la qualité du micro aussi. Parce qu'on peut peut-être l'utiliser pour passer des appels, pour écouter de la musique. Mais pourquoi pas, pour jouer aux jeux vidéo, ça peut être aussi possible avec. Alors, ok, le packaging, il est ultra simple. Il n'y a absolument rien dedans. On a le casque. Ah ouais, le casque, il a l'air d'une assez bonne qualité en vrai. Alors, on a un micro-câble USB vers USB type C pour recharger le casque. Et on a un câble mini-jack vers mini-jack pour le brancher, je pense, à un PC si vous n'avez pas de connexion en Bluetooth. Il fait assez calide extérieur, même si le plastique fait assez cheap. Les oreillettes sont vraiment molletonnées. Je pense qu'elles doivent être très confortables. Et sur le casque, on a quelques connectings, donc l'USB-C ainsi que le mini-jack. Et on a aussi plusieurs boutons pour l'allumer, l'éteindre, modifier le volume et modifier la piste musicale. Ok, bon, alors on va connecter ça directement sur le téléphone en Bluetooth. Goodman Wireless Metallic, ils appellent, d'accord. Ok, c'est connecté. On va essayer au niveau du confort. Alors, ouais, c'est pas trop mal. Franchement, les coussinets, les oreillettes, ça englobe bien l'oreille. On est vraiment bien. Alors, voyons voir au niveau du son. Oh, les basses, les basses sont très présentes. J'aime beaucoup. Ok, ok. Donc, on peut modifier le volume. On peut aussi changer de musique, par exemple, sur YouTube. Donc, ça, c'est vraiment cool. Le son est assez fort. Ça m'isole vraiment bien du bruit aux alentours. Donc, ça, j'aime beaucoup. Franchement, le son est validé de ouf. On va maintenant essayer peut-être le micro. Parce que, bon, c'est pas forcément un casque gamer, tu l'as compris. Mais je pense que pour le micro, on peut arriver à avoir un truc intéressant. Allo, 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 allo. Ok, donc là, normalement, vous êtes avec le micro de ce casque audio de chez B&M. Je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je vais directement écouter le rendu. Ok, je viens d'écouter le rendu audio. Alors, c'est pas exceptionnel. Néanmoins, pour passer des appels ou répondre avec des vocaux sur WhatsApp, ça sera largement suffisant. Et comme je t'ai dit, c'est pas forcément un casque gamer. Donc, pas forcément vocation à parler avec tes potes sur le jeu. Au final, les amis, j'espère que cette vidéo où j'ai acheté des produits tech dans les magasins B&M vous aura plu. Franchement, c'est un magasin dans lequel je pense que je vais retourner assez souvent. Parce que, comme je te l'ai expliqué dans l'intro, c'est un magasin qui ressemble très fortement à un magasin action. Mais c'est bien plus grand qu'un magasin action. Et il y a surtout beaucoup plus de produits. Et je t'avoue qu'au niveau tarif, c'est vraiment pas cher du tout. T'as de la bouffe, t'as des produits tech. Et au niveau prix, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, si t'as un magasin B&M proche de chez toi, n'hésite pas à y aller pour voir un peu ce qu'il propose en termes de produits. Comme je t'ai dit, je pense que je peux faire une deuxième vidéo sur ce magasin-là. Parce que j'ai trouvé une Chess Gaming ainsi qu'un bureau gamer. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je les achète pour les tester en vidéo. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like. Tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et bien sûr, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz